On a fait un rappel sur les globules rouges, donc dans le cours de l'hémolyse. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'hémoglobine. L'hémoglobine représente le constituant le plus important des globules rouges, son rôle, et c'est le transport de l'oxygène. Il est formé, sa structure, donc il y a de l'hème, il y a des chaînes de globines. Donc quatre chaînes de globines qui sont identiques, donc formées de quatre chaînes polypeptidiques, toujours, soit de alpha, de beta, deux chaînes identiques. Donc deux chaînes, deux paires, deux chaînes identiques, voilà. Et dans chaque chaîne, il y a de l'hème, c'est-à-dire le noyau tétrapérolique qui fixe du fer bivalent, qui est capable de transporter de l'oxygène. Pour la synthèse de l'hémoglobine, il y a différentes hémoglobines qui existent au niveau du corps. Donc, on va expliquer ça par la synthèse des différentes chaînes, donc des chaînes de globines. Dans la vie fœtale ou bien la vie intra-utérine, il y a les chaînes alpha et il y a les chaînes non-alpha. Donc, il y a deux types de chaînes. Il y a les chaînes alpha et il y a les chaînes non-alpha. Les chaînes alpha, donc, sont produites dès la première semaine de la vie intra-utérine. Voilà. Et ça reste constante. La synthèse reste constante même après la naissance et à l'âge adulte. Voilà. Pour la chaîne non-alpha, on a d'abord la synthèse. On ne va pas donc entrer trop dans le détail, mais il faut, dans la vie fœtale, il y a surtout la chaîne, dans les chaînes non-alpha, c'est la chaîne gamma qui est synthétisée en excès. Ce qui va donner deux chaînes alpha avec deux chaînes gamma qui est l'hémoglobine fœtale. Et ensuite, après la naissance, c'est la chaîne bêta qui prend le relais au lieu de la chaîne gamma. Donc, voilà la synthèse de différentes chaînes de globine. Donc, chaîne alpha, il y a les chaînes non-alpha. Les chaînes alpha, donc, sont synthétisées d'une façon constante. Les chaînes non-bêta dans la vie intra-utérine, c'est la chaîne gamma qui sont synthétisées. Ensuite, après la naissance, c'est la chaîne bêta qui prend le relais. C'est pour ça, nouveau-né, ou bien la vie intra-utérine, c'est l'hémoglobine fœtale qui est en excès. C'est-à-dire deux alpha et deux gamma. Ensuite, les gamma, il y a la diminution des gamma, et c'est les bêta qui vont prendre le relais. Donc, on aura de alpha et de bêta-2, c'est-à-dire l'hémoglobine adulte, qui est majoritaire chez l'adulte de 97%. Donc, c'est comme ça. C'est ça, la synthèse. Il y a une autre chaîne non-bêta qui est synthétisée, qui est delta, delta-2. Donc, on aura alpha-2, delta-2, qui est l'hémoglobine fra-2, qui est petite quantité, donc 2 à 3%. Mais ce qu'il faut retenir, s'il y a l'hémoglobine, c'est une molécule qui est formée de deux paires de chaînes de globines identiques. Donc, deux chaînes alpha et deux chaînes non-alpha. Dans la vie fœtale, donc, on a les gamma. Donc, ce qui va donner deux chaînes alpha et deux chaînes gamma, c'est l'hémoglobine fœtale, qui est majoritaire chez le fœtus. Ensuite, après la naissance, il y a diminution de l'hémoglobine f, parce que le gamma, c'est les bêta qui vont prendre le relais au lieu des gamma. Donc, on aura alpha-2, bêta-2, c'est l'hémoglobine A, normale, chez l'adulte, qui est majoritaire de 97%. Ça, c'est l'électrophorese de l'hémoglobine. Ça, c'est l'électrophorese de l'hémoglobine chez l'adulte. Chez l'adulte, on a majoritairement de l'hémoglobine A, parce qu'il y a différents types de l'hémoglobine. Les plus fréquentes, donc chez l'adulte, c'est l'hémoglobine A, ce qu'il faut retenir, et chez le fœtus, c'est l'hémoglobine F. Il y a l'hémoglobine A2, qui est alpha-2, delta-2, qui est de 2 à 3% chez l'adulte. Donc, voilà pour les formules moléculaires de l'hémoglobine humaine. Donc, chez l'adulte, l'hémoglobine A, elle est de 97%. L'hémoglobine F, elle est de trace, donc inférieure à 1%. L'hémoglobine A2, elle est entre 2 à 3%. Ça, c'est à retenir l'hémoglobine, l'électrophorese de l'hémoglobine chez l'adulte. Pour les chaînes alpha, il y a les chaînes bêta. Les chaînes bêta, c'est le chromosome 11 qui commande la synthèse de la chaîne bêta. Et le chromosome 16 qui commande la synthèse des chaînes alpha. On a 141 acides aminés dans la chaîne alpha et 144 acides aminés pour les chaînes bêta. Donc, voilà.